C'est l'histoire d'un gamin qui a réalisé son rêve un jour de juin 1980, gagner la course la plus célèbre du monde. Un rêve dans lequel le journal Le Point a joué un rôle en vous raconte. Ce gamin, il s'appelle Jean Rondeau et il habite à quelques kilomètres du circuit des 24 heures du Mans. Il n'a que trois ans quand il assiste à la première édition d'après-guerre en juin 1949. C'est une révélation. La compétition automobile devient une véritable obsession. Certes, les débuts sont difficiles, mais la détermination de Rondeau est inébranlable. Il enchaîne les petits boulots, gagne tout juste de quoi courir modestement en amateur et parvient à participer pour la première fois aux 24 heures du Mans en 1972. Rondeau est au volant d'une vieillissante barquette chevron dont la mécanique fatiguée le trahit dans la nuit. Les déconvenus s'enchaînent les années suivantes et Rondeau décide tout simplement de concevoir et construire sa propre voiture avec une bande de jeunes passionnés. Il y parvient pour l'édition 76 grâce à Charles James, patron de la société de papier peint Inaltéra, puis à partir de 1978 sous son nom. Ces voitures sont très fiables et de plus en plus performantes, à tel point que c'est une Rondeau qui s'élance depuis la pôle position en 1980. Il s'agit de la numéro 15, pilotée par Henri Pescarolo et Jean Ragnotti. Elle est baptisée ITT Le Point parce qu'elle porte les couleurs de la société ITT sur le capot avant et du magazine Le Point à l'arrière. Cette année-là, Le Point décide d'être sponsor et choisit de soutenir l'artisan Sartois face aux grandes équipes. La numéro 16 Le Point ITT est quant à elle pilotée par Jean Rondeau et Jean-Pierre Jossot. Elle s'élance depuis la cinquième position après avoir connu des problèmes moteurs aux essais. Le départ est donné sous une pluie diluvienne. La 15 se retrouve régulièrement en tête de la course au gré des arrêts au stand, mais elle doit abandonner sur casse-moteur en pleine nuit. La Porsche de Jackie X et Renault Jost pointe alors en tête, mais la seconde Rondeau, la numéro 16 pilotée par Rondeau et Jossot, n'est pas loin. Elle remonte et prend la première place, profitant d'ennuis mécaniques de l'allemande. Ce ne sera pas sans péripétie. A trois heures de la fin de la course, sous une averse, Jean Rondeau part en tête à queue et cale une première fois. Il réussit à redémarrer, mais une autre averse vient encore perturber la fin de la course. Et Jackie X doté de pneus pluie remonte sur la Rondeau alors équipé en pneus pour piste sèche. Faut-il tenter le tout pour le tout et viser la victoire tout en risquant l'accident, ou s'arrêter pour changer de pneu et finir deuxième en raison du temps nécessaire à l'arrêt au stand ? Jean-Pierre Jossot réussit grâce à ses talents d'équilibriste à rester sur la piste, et la Rondeau l'emporte finalement. C'est la première et unique victoire pour un pilote artisan aux 24 heures du Mans.